Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un nouveau jeu. C'est le Jusby le Normand de Karine. Il est dessiné à la main par son mari. Le talent est incroyable. Il arrive déjà dans un magnifique petit pochon avec un petit bâton dansant. Regardez déjà le dos comme il est magnifique. J'aime beaucoup aussi la texture des cartes, ça chante. Je vous montre aussi la grandeur des cartes pour vous faire vraiment une idée. Il est quand même grand, magnifique. C'est tout dessiné à la main et moi ici j'ai le numéro 143 du jeu. Ici vous avez la carte au Mans et il y a des mots clés. Ici nous avons le cavalier et par exemple un message, nouvel, déplacement, rapidité, nouveauté. Le trèfle, franchement mais magnifique. Le bateau. Il a un talent incroyable. Regardez la maison sur cette tortue. Je vais essayer de le mettre pour que vous voyez bien. Je vais essayer un peu de... Ah là c'est trop zoomé. Comme ça peut-être. Voilà. Je crois que c'est parfait. La maison. Parce que les cartes sont tellement belles. L'arbre. Les détails. Là c'est presque un peu trop peut-être. Voilà. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. L'info. Le fouet. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. Magnifique. Il a un talent mais l'ours. L'étoile. Gardez ce petit chat. La cigogne. Changement. Nouveau départ. Naissance. Le chien. La tour. Donc vous le retrouvez sur son site internet. Karine Jusby. Ou bien vous allez sur la boutique Etsy. Le jardin. Magnifique. Je sais j'ai déjà dit mais c'est tellement beau. Les montagnes. Les chemins avec le petit fond. Les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre. étude. Savoir. Secrets. Sagesse. La lettre. L'homme. Et la femme. Le lisse. Le soleil. avec la lune. La clé. Les poissons. L'encre. Et la croix avec la croix septique. Donc on va prendre une carte. Vous voyez j'aime beaucoup le bruit des cartes. J'aime bien quand ça change. La qualité est top. Je pense que c'est 300, 350. Donc nous allons prendre celle-ci. Et bien nous avons le renard qui nous parle de ruse, d'intelligence, de fourberie, de flatterie. Ça peut être aussi le travail parce que le renard c'est le travail. Donc pourquoi pas on va prendre une autre petite carte qui nous parle de clé avec solution, opportunité, réussite, nouveau départ. Donc ça peut être au niveau professionnel qu'il y a une opportunité, une solution, des clés par rapport peut-être pourquoi pas à un engagement professionnel. Peut-être que pour certaines personnes, il faut faire preuve de ruse, d'intelligence, d'astuces pour peut-être trouver des solutions au niveau professionnel et pourquoi pas peut-être de faire attention qu'on peut promettre quelque chose, qu'il y a une opportunité. Et puis finalement cette personne, elle est rusée parce qu'elle arrive à vous flatter du bon côté, je veux dire pour l'employeur, je parle, qu'il arrive à vous flatter et puis vous, vous pouvez tomber dans le panneau parce que finalement vous acceptez peut-être ça sans vous rendre compte que cette personne, elle est en train de vous manipuler. Donc peut-être de faire quand même attention. Alors pour certaines personnes, ça peut être le côté positif qui a décliné au niveau professionnel, mais pour d'autres faire attention peut-être à ce qu'on peut vous proposer parce que derrière la proposition, il peut y avoir de la ruse et puis que vous pouvez peut-être vous faire avoir. Donc c'est vrai que ça peut être un peu dans les deux solutions, mais j'aurais quand même tendance à dire que si on est vraiment, eh bien qu'il y a des clés, qu'il y a quand même des solutions qui sont trouvées dans le niveau professionnel et puis qu'il faut peut-être faire aussi de ruse pour pouvoir aussi obtenir ce qu'on a envie. Voilà ce qu'on peut dire avec ces deux cas. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez, je trouve, de ce magnifique jeu, qu'on puisse partager ça ensemble si vous le souhaitez, pourquoi pas. De vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo si le contenu vous a plu, ça me ferait grand plaisir. Et puis comme d'habitude, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.